Bonsoir à tous et sahab d'Orkan. Bienvenue dans notre matière langue étrangère de terminologie économique pour les premières années 3 en commun en séance économique, commerciale et séance de gestion. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau terme ou un nouveau sujet qui tourne autour des agrégats en économie. Voici la présentation de la matière. C'est du semestre 2. Domaine, c'est la faculté de sciences économiques, commerciales et de sciences de gestion. Matière, c'est langue 2 ou langue étrangère 2. Je suis l'enseignante-coordinatrice, madame Zeridi. Voici l'équipe pédagogique. Notre équipe pédagogique est composée de M. Habib Zahmani, Mme Deshaïry et Mme Asi. C'est la séquence C02 sur 9, c'est-à-dire nous allons publier 9 séquences durant ce semestre. Et en dernier, voici le code de la ressource. Je passe maintenant au plan du cours. Nous allons commencer notre cours par une définition, c'est-à-dire la définition de l'agrégat. Puis, nous allons faire « Qu'est-ce qu'un agrégat économique ? » Puis, nous passons aux principaux agrégats en économie. Nous allons voir le produit intérieur brut, le PIB. Comme vous le savez, nous avons déjà défini le PIB en premier semestre. Mais, en deuxième semestre, nous allons voir les deux types de produits intérieurs bruts. Donc, nous allons voir le produit intérieur brut marchand et le produit intérieur brut non marchand. Nous allons voir le produit national, le PN. Aussi, nous allons définir le produit national brut, le PNB, suivi par le produit national net, le PNN. Et, en dernier, nous allons définir le revenu national, qui est le RN. Qu'est-ce qu'un agrégat ? On parle d'agrégat en économie, mais même le génie de l'RTB. C'est un terme désignant une grandeur statistique caractérisant l'activité économique exercée sur le territoire ou par une nation. Les agrégats sont obtenus par sommation des opérations élémentaires de l'ensemble des agents économiques. Ce qui est-ce que nous avons déjà définié les agents économiques. Et nous avons cité les différents agents économiques avec leurs définitions claires et faciles dans le premier semestre. Les agrégats sont établis en totalisant les résultats des comptes retracés dans la comptabilité nationale. Alors, vous remarquez que quand on parle d'agrégat, on parle de comptabilité nationale. Il constitue des ensembles statistiques caractérisant la situation globale de l'économie. Nous parlons de l'économie, l'hommage, l'hommage, l'hémage, 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 l'hémage. Donc, les agrégats économiques sont des indicateurs synthétiques de référence qui favorisent l'analyse et la mesure du résultat d'une activité dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on parle d'activité économique, bien sûr, de marcher à l'économie. C'est en termes de macroéconomie que l'on parle des agrégats économiques. Si nous nous expliquons de ces éléments, de l'économie ou de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Les principaux agrégats dans le système élargi de la comptabilité nationale, les agrégats fondamentaux sont 1, le produit intérieur brut, 2, le produit intérieur brut marchand, 3, le produit intérieur brut non marchand. Il faut savoir que le PIB marchand et le PIB non marchand, ce sont les deux PIB qui composent le PIB en général. Vous avez les importations de biens de services, les exportations de biens de services, dans le premier semestre, nous avons déjà défini le PIB et nous avons déjà défini le PIB et nous avons déjà défini le PIB et nous avons comme agrégat l'épargne brut. Nous avons aussi défini l'épargne dans le premier semestre, puis la consommation en général, il y a l'estilègle et nous avons aussi défini la consommation en première semaine. Ensuite, nous avons le produit national et le revenu national qu'on va définir dans cette séquence-là. Comme vous remarquez, mes chers étudiants, les cours sont liés, c'est-à-dire les cours du premier semestre sont liés avec les cours du deuxième semestre. Le produit intérieur brut, le PIB, c'est un agrégat mesurant l'activité économique dans un pays. Et dans le premier semestre, nous avons dit que le PIB est un indicateur économique, ou à épargne à nos chers étudiants. Pourquoi est-ce que nous avons fait un étudiant à nos chers étudiants ? C'est-à-dire qu'il correspond à l'ensemble des biens et des permis produits sur le territoire national, quelle que soit la nationalité des producteurs. Quand on dit quelle que soit la nationalité des producteurs, c'est-à-dire même qu'un agence est un entouge, je vous donne l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, elle n'est pas de nationalité algérienne, donc son origine n'est pas algérienne, mais elle est produite en Algérie. C'est une marque déposée en Algérie. Alors, si on calcule le produit intérieur brut en Algérie, on va aussi calculer la production de Coca-Cola en Algérie. Il est calculé ainsi. Le PIB, bien sûr, est égal à la consommation finale, plus la formation brut du capital fixe, plus la variation du stock, plus les exportations, moins les importations. Vous allez faire ça bien détaillé en deuxième année avec mes collègues en matière macroéconomique. Le PIB se décompose en PIB marchand et PIB non-marchand, comme je l'ai dit dans les diapos précédents. Quand on dit marchand, nous avons déjà défini ça en premier semestre. Nous avons défini la production marchande et la production non-marchande. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la production marchande, c'est la production des entreprises en général, c'est la production des biens et des services dans le but de réaliser un bénéfice. Alors, le PIB marchand est l'agrégat fondamental des activités marchandes. Quand on parle de PIB marchand, on parle d'activités marchandes. On a achaté qu'il s'agit de l'ensemble des valeurs ajoutées réalisées par les entreprises commerciales. qui signifie qu'il s'agit de l'agrégat de l'agrégat de l'agrégat de l'agrégat de l'agrégat. On passe au PIB non-marchand. Il est mesuré conventionnellement, donc, cet calcul est mesuré conventionnellement par la différence entre la production des services non-marchands, des administrations et les consommations intermédiaires de ces administrations. Il est équivalent à la somme de rémunération des salariés, de la consommation de capital fixe et des dépôts à la production supportés par les branches non-marchandes. Quand vous voyez, nous parlons toujours de production non-marchandes, c'est la production des administrations publiques, qui sont en train de se faire en sorte que les consommations intermédiaires mais vous allez me poser la question, vous me dites, madame, pourquoi on dit, on va calculer ça puisque ce n'est pas marchand ? On va le calculer, bien sûr, parce qu'on va calculer les consommations intermédiaires. Le produit national, le PN, C'est un agrégat regroupant l'ensemble des produits, des unités résidentes de l'économie nationale. Quand on dit des unités résidentes de l'économie nationale, on parle de l'économie en général, car c'est ça, le loyatani, c'est pas amour, pendant une durée déterminée. Les bouddhas zamaniyans mouhadada, puis les consommations intermédiaires étant déduites. Le produit national brut, donc on va voir le PNB et le PNN. Le produit national brut, il doit être calculé dans le cadre national, bien sûr, et non territorial. On va le calculer dans le cadre national. Il est dit brut, car les amortissements ne sont pas pris en considération. Donc, il est dit au prix du marché, car la valeur des biens du service produit est estimée à prix courant. Donc, vous remarquez que les amortissements ne sont pas pris en considération. Donc, elle est là, elle est présente dans le produit national brut, et le prix, on prend le prix courant des biens et services. Ah, maintenant, on va passer au produit national net. Les lois, elle mène toujours le lois tannique à sa fille, le PNN. Quelle est la différence entre le PNN et le PNB? Ici, vous remarquez que c'est net, par exemple, ou les lois bruts, les lois rares. Donc, ce produit national net est obtenu en retranchant du PNB la consommation de capital fixe. Donc, la différence est que le premier estilacat, la n'achoude à l'hérénité et l'hérénité, ou n'achoude se l'héli et souk, ama, par rapport à ce qui est le produit national net, le PNN, le produit national net, n'achoude à l'hérénité et l'hérénité. Et c'est ça, la différence entre le produit national net et des produits nationaux bruts. J'ai dit fixe amortissement correspondant à l'usure et la dépréciation technique du capital fixe. Le revenu national, le RN, est un agrégat de la comptabilité nationale. Bien sûr, représentant une forme de rémunération versée aux agents économiques pour leur participation à la production de biens et de services au cours d'une période donnée, généralement l'année. Vous voyez ici qu'on parle de rémunération versée aux agents économiques. Nous avons déjà aussi défini la rémunération dans le premier semestre, ainsi que les agents économiques, l'ARM et l'Extradia. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la rémunération dans le passé, elle se résumait en salaire. En revanche, maintenant, la rémunération est l'ensemble des avantages offerts par l'employeur à ses employés. Donc, il y a des avantages de l'ARM et l'ARM et l'ARM et l'ARM et l'ARM. Le transport, la restauration, etc. Et tout ça va nous coûter de l'argent, bien sûr. On va coûter de l'argent à l'employeur. Et l'employeur, c'est qui? C'est l'entreprise. Donc, la rémunération versée aux agents économiques. Cette somme, cette somme de rémunération, quelle que soit son origine, versée aux agents économiques, les qui nous ont d'étoquer, les moyens d'y aller à l'armoire, l'armoire 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 l'armoire. Pour leur participation à la production de biens et de services au cours d'une période d'une année, généralement, une année. Donc, c'est en termination du mois, la mèche de l'intérêt des impulsions, l'intérêt des liens et des lois, ils qui ontalué l'intérêt des liens et les liens. Et pour finir, il existe donc d'autres agregats qui nous aident à mesurer les indicateurs. de l'économie. Et à très bientôt pour la troisième séquence pour notre matière langue étrangère de terminologie économique. Je tiens à vous signaler que le module, vous trouvez pardon le module dans notre plateforme universitaire nommée terminologie économique, c'est-à-dire quand vous rentrez dans la plateforme, il faut rentrer dans le tronc commun de la faculté des sciences économiques commerciales et des sciences de gestion, vous allez trouver la barre des cours sur votre gauche, vous cliquez sur l'icône terminologie économique. Et si je donne cette précision, je la donne surtout pour les admissibles, les étudiants qui ont le module langue étrangère 2 pour ce semestre 2. Pour les autres étudiants, vous connaissez comment accéder à la plateforme, sauf que maintenant, je vous dis qu'il faut accéder au cours terminologie économique, c'est la même chose langue étrangère. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada